... Pour mon nouveau reportage, j'ai rendez-vous chez SHB, une entreprise qui améliore la qualité de l'air de nos intérieurs. Un enjeu sanitaire crucial, semble-t-il. Une entreprise aussi qui s'occupe de tous les petits animaux qui s'invitent là où on ne les attend pas. Ça, c'est le brief qu'on m'a donné. Moi, j'ai besoin de me rendre sur place pour comprendre comment cette entreprise est en train de devenir leader de ces marchés. Allez, on y va, vous me suivez ? Direction SHB. La période qu'on vient de vivre nous a fait prendre conscience de l'importance de respirer un air sain. Nous passons 80% de notre temps dans des espaces clos. Préserver la santé et le bien-être est devenu un enjeu majeur. C'est pourquoi SHB travaille à trouver des solutions que nous allons voir maintenant. Vous me suivez ? Vincent, on est ici dans votre salle de contrôle. J'aimerais savoir comment vous faites pour améliorer la qualité de l'air de tous ces espaces dans lesquels on passe du temps ? Tout d'abord, rien ne se fait avant d'avoir réalisé un diagnostic nous permettant d'appréhender la problématique à laquelle nous sommes confrontés chez le client. Pour une problématique liée au CO2, nous allons travailler sur de la ventilation. Alors, soit sur de la création de ventilation, si ce n'est pas le cas, soit sur de la réhabilitation. Sur des problèmes liés aux particules fines et aux composés organiques volatiles, on va travailler sur de la purification avec la mise en place de purificateurs d'air. D'accord. Il y a souvent le mot client qui revient. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont vos clients ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la qualité de l'air touche tous les corps de métier. Nous travaillons avec des hôpitaux, avec des maisons de retraite, avec des bâtiments tertiaires, mais également des collectivités pour les groupes scolaires, périscolaires, comme des crèches également. J'ai mille questions à peu près, parce que c'est très théorique pour moi. Donc, est-ce que vous pouvez me montrer un peu sur le terrain ? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Merci beaucoup. D'après ce qu'on m'a dit, aujourd'hui, l'équipe intervient sur un nettoyage et un dépoussiérage du réseau aérolique. Mais il y a beaucoup d'autres interventions qui sont prévues par les équipes SHB qui permettent d'assainir l'air. Et qu'est-ce qui se passe si on n'entretient pas une VMC ? Ça peut engendrer des problèmes d'humidité, de moisissures, d'odeurs. On ne respire pas un air sain au fil du temps, dégradant le patrimoine. Adrien, j'ai remarqué que sur tous les chantiers, les collaborateurs portent exactement le même équipement ? Oui, exactement. Tous nos collaborateurs portent leurs équipements de protection individuelle, adaptés à chaque chantier et chaque situation de risque. Nos techniciens suivent des modes opératoires sur lesquels ils sont formés. La sécurité est une des valeurs primordiales des SHB. Bien sûr. Je n'imaginais pas tous les enjeux du travail d'SHB. Il faut savoir que l'air qu'on respire dans un espace clos est parfois plus nocif, plus dangereux que l'air que je respire ici. Il est donc indispensable de s'en soucier et de laisser les pros nous rendre un air parfaitement respirable. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Là, on a mis en place des capteurs de CO2 dans toutes les classes de l'école. Suis-moi, je vais t'en montrer un autre. Donc voici un autre capteur. J'ai une application, je rentre directement dedans et j'ai les paramétrages. Toujours dans le but de garantir le bien-être, le confort des résidents et l'hygiène des bâtiments, SHB a également pour mission de lutter contre les nuisibles. Laurent, je vais découvrir maintenant avec vous ce qu'est la 3D. Oui, bien sûr. Alors la 3D, c'est un regroupement d'activités telles que la dératisation, la désinsectisation et la désinfection. D'accord. Et ça concerne quels animaux ? Alors au niveau dératisation, ça concerne tous les rongeurs. Ça va de la souris au rat, au ragondin, au surmulot, etc. Et tout ce qui est désinsectisation, ce sera plus des insectes classiques, comme la guêpe, le frelon, la puce, la punaise de lit, le moustique, effectivement, le moustique, et le cafard, et autres. Ici, là, vous êtes capable de contrôler, c'est ça, d'analyser ce que vous mettez en place ? Tout à fait. Ici, j'ai accès à tout ce qui est planification des interventions, aussi bien contractuelles que ponctuelles. Et ensuite, sur l'autre écran, j'ai un accès direct sur tout ce qu'on appelle la dératisation connectée. Je me suis fait inviter sur un chantier de dératisation. Ici, rien n'est visible, mais pourtant, il a été indispensable d'intervenir. Et les moyens mis en œuvre pour y parvenir sont impressionnants. Ce système permet une surveillance du site 24h sur 24 en temps réel. Un autre fléau assez commun, ce sont les punaises de lit. SHB en établit un pré-diagnostic, détermine la zone d'infestation, le choix du protocole d'intervention, et pour que cela ne se reproduise pas, la mise en place de préconisations et des modalités de surveillance. SHB permet d'améliorer notre quotidien, de l'assainir et du coup de protéger notre santé. J'ai rendez-vous avec la directrice de SHB. Bonjour Florence. Bonjour. Est-ce qu'on peut en voir ensemble ce qui stimule cette entreprise ? Alors vous avez pu le voir sur le terrain, SHB c'est un collectif fort d'hommes et femmes de vie, le patrimoine et l'environnement. Et en intervenant dans tout milieu, SHB est donc un acteur global d'hygiène et de santé publique. Eh bien, un grand bravo à vous. Voilà, vous en savez autant que moi maintenant. Pour plus d'informations, ça se passe ici. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501